Bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le pays de Juda, en Israël, c'est la panique. Le roi Nébuchadnezzar, ce roi terrible et effrayant, vient pour attaquer la ville de Jérusalem. Cette ville est la ville où habite le peuple juif, ce peuple que Dieu a choisi pour se faire connaître aux hommes. Mais voilà, depuis que le roi Jojaquim règne sur ce peuple, c'est la cata, car c'est un roi méchant qui fait ce qui est mal envers Dieu. Et si le roi fait ce qui est mal envers Dieu, qu'est-ce que le peuple fait à votre avis ? Le mal, bien sûr ! Alors voilà que le Seigneur va livrer le roi Jojaquim entre les mains du roi de Babylone. Et oui, le Seigneur avait déjà prévenu son peuple depuis bien longtemps pour qu'il change d'attitude. Mais voilà, lorsqu'on désobéit à Dieu, les choses finissent toujours mal. Nébuchadnezzar avec son armée vont même jusqu'à emporter tout le matériel qui servait dans la maison de Dieu à Jérusalem. Et ils vont les amener dans la maison de leur Dieu. Ah mais oui, on avait vu ça ! Certains peuples se sont faits d'autres dieux. On appelle ça des idoles. Puis, Nébuchadnezzar donna un ordre à celui qui était chef de tous ses serviteurs. Parce qu'évidemment, ce roi avait énormément de personnes à son service. Voilà le chemin qu'ils ont parcouru de Jérusalem pour rentrer à Babylone. Et on peut s'imaginer que le royaume était comme ça et même plus grand encore. Le roi dit à son chef « Amène-moi quelques-uns des enfants de ce peuple. Tu les choisiras de familles assez riches, des jeunes garçons sans défaut sur leur corps, beaux de figure, avec de la sagesse, de l'intelligence et bien élevés. » Alors, le chef ramena parmi les enfants du peuple quatre garçons. Daniel, Anania, Michael et Azaria. On ne connaît pas leur âge, mais la Bible dit que ce sont des enfants, des jeunes garçons qui viennent d'être enlevés, séparés de leur famille. Certainement, ils devaient être effrayés. Qu'est-ce que le roi de Babylone allait bien pouvoir leur faire ? À leur arrivée à Babylone, le chef leur dit « Vous allez apprendre toutes les règles de la vie de Babylone pendant trois ans. Et quand vous serez prêts, vous servirez le roi. » D'abord, nous allons commencer par vous donner de nouveaux noms. Des nouveaux noms ? Mais pourquoi ? Le chef dit « Toi, Daniel, tu t'appelleras Belshazzar. Anania, tu seras Shadrach. Michael sera Meshach. Et Azaria deviendra Abednego. Voilà vos nouveaux noms maintenant. » Qu'est-ce qui se passe ? On dirait bien que le roi veut faire oublier à Daniel et à ses amis leur vie d'avant. Et peut-être même leur dieu. Mais ce n'est pas tout. Le roi donne à l'ordre que les garçons mangent les mêmes plats et le même vin que lui. Alors vous allez me dire « Mais c'est génial ! Ils vont se régaler avec les plats du roi ! » Qui n'aimerait pas ça ? Manger des plats excellents. Mais voilà, il y a un gros problème. Les babyloniens ne croient pas au vrai dieu. Et tout ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent a peut-être été offert à leurs idoles avant d'être servis à table. Et puis les garçons étaient élevés selon la loi de leurs dieux. Ils ne pouvaient pas oublier que Dieu avait donné des lois précises sur ce que les juifs devaient manger. Voilà devant quelle situation ils se retrouvaient. Que feriez-vous les enfants ? Imaginez ce roi effrayant qui aurait pu les tuer. Il décide de les amener dans son royaume pour les mettre à son service. Mais moi, je ne sais pas où, mais à leur place, j'aurais tellement peur que je voudrais faire tout ce qu'on me dit, essayer de plaire au roi de Babylone pour ne pas être tué. Ou peut-être aussi que je pourrais penser à faire tout bien pour avoir une bonne place auprès du roi et peut-être pour devenir riche. Mais voilà ma question. Est-ce que je dois plaire au roi ou est-ce que je dois plaire à Dieu, le Dieu vivant ? Peut-être que tu ne connais pas Dieu, le Dieu de Daniel et de ses amis. Ce Dieu qui est aussi mon Dieu. Il est le créateur. Il a créé tout l'univers et il t'a créé aussi. Il veut que tu le connaisses. Et pour cela, il a utilisé sa parole, qui est la Bible, qu'il a écrite. Et il a utilisé cette histoire que je te raconte aujourd'hui. Cette histoire qui s'est vraiment passée. Daniel et ses amis qui ont vraiment existé. Et si il a écrit cette parole, c'est pour te faire comprendre qu'il est vivant. Pour te faire comprendre qu'il peut devenir ton Dieu. Mais connaître Dieu, c'est plus que juste y croire. C'est facile de dire je crois en Dieu. Connaître Dieu, c'est lui obéir. Connaître Dieu, c'est choisir de faire ce qui lui plaît. Alors, que va faire Daniel ? Eh bien Daniel, il va choisir de plaire à Dieu. Et malgré la peur, malgré tout ce qui pourrait lui arriver, il va décider d'aller parler au chef des serviteurs. Pour lui demander de ne pas l'obliger à se rendre impur avec ses aliments. A désobéir à son Dieu. Imaginez à cette époque, refuser de faire ce qu'ordonne le doigt. Le roi, c'était la mort assurée. Quic ! Mais Daniel n'est pas seul. Son Dieu n'est pas une idole. C'est un Dieu vivant qui agit. Et ça, il ne va pas l'oublier. Lorsqu'on choisit d'obéir à Dieu, même si l'on est devant la pire situation, Dieu arrange tout en notre faveur. Il est avec tous ceux qui le cherchent et qui désirent lui plaire. Et c'est ce qu'il va faire pour Daniel. Voilà ce qui est écrit après. Je vais vous le lire. La faveur, la grâce, c'est quelque chose que l'on ne mérite pas. Quelque chose qui nous est accordé alors qu'on ne devait pas l'avoir. C'est ce que Dieu donne lorsqu'on choisit de lui obéir. Il dit dans sa parole, dans Proverbe, dans Psaume, pardon, 37, verset 4, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si toi aussi, comme Daniel, tu connais Dieu, s'il est ton Dieu, alors ne cherche pas ce qui te plaît ou ce qui plaît aux autres. Fais comme Daniel. Il fait de l'éternel ses délices. Et voilà que l'éternel lui donne ce que son cœur désire, sa faveur et sa grâce. Daniel n'est qu'un enfant. Mais tu vois, même un enfant peut honorer Dieu dans sa vie, simplement en lui obéissant. Alors le chef du personnel dit à Daniel, « Mais moi j'ai peur. Le roi m'a donné un ordre. Il veut que je vous donne ces plats à manger. Et s'il voit que vous êtes en moins bonne santé que les autres, je risquerai d'être tué. » Même malgré cette réponse, Daniel est prêt à tout pour ne pas désobéir à son Dieu. Alors il décide d'aller parler à un homme qui est chargé de s'occuper de les surveiller. Il lui dit, « Je t'en prie, nous sommes tes serviteurs. Fais un essai avec nous pendant dix jours. Donne-nous à manger des légumes et de l'eau à boire et tu compareras ensuite nos visages avec ceux qui ont mangé les plats du roi. Tu agiras alors avec nous d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'il demandait et l'homme les mit à laisser pendant dix jours. Comme ça devait être dur de voir les autres manger les plats appétissants du roi. Ils étaient certainement tentés par les autres. Ce n'est pas écrit, mais peut-être qu'ils disaient, « Allez, mangez comme nous, c'est excellent. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Oubliez la loi de votre Dieu. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Comme c'est dur de dire non au péché et de tenir bon, de résister. La parole dit que nous en sommes incapables, car nous sommes tous pécheurs. Le mal habite en nous et nous pousse à faire ce qui nous plaît. Mangeons et buvons ! Voilà ce que pensent tous les hommes sur cette terre. Mais ils ont oublié que Dieu existe. On ne se moque pas de Dieu. Et un jour, lorsque nous allons mourir, nous nous retrouverons devant Dieu et nous devrons rendre des comptes sur ce que nous avons fait sur cette terre. Et Dieu ne cesse de se faire connaître à nous et de nous dire, « Éloignez-vous du mal. Choisissez la vie, car le péché amène à la mort. » La mort, le salaire du péché, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu pour l'éternité. C'est ça la mort, les enfants. C'est ça l'enfer. C'est d'être dans un endroit où il n'y a pas Dieu. Un endroit où il n'y a que du mal. Car le péché nous sépare de Dieu. Et comme Lui seul peut te délivrer du péché, et bien il est venu sur cette terre en son Fils Jésus-Christ. Il est venu pour te sauver, pour que tu puisses vivre. C'est ça la bonne nouvelle. Il a accepté d'être moqué. Il a accepté de souffrir jusqu'à la mort sur la croix. Pourquoi crois-tu qu'il a fait cela ? Il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu restes dans ton péché. Il te dit, demande pardon pour tes péchés. Et je vais te sauver. Voilà ce que Dieu est venu faire sur cette terre. Il est venu se faire connaître aux hommes. Et il a donné sa vie pour que l'on soit délivré du péché. Et si tu as cru cela aujourd'hui, et bien il te rend capable de dire non au péché. Il te rend capable de résister. pour ne plus agir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Crois-tu que Jésus est mort pour tes péchés ? Crois-tu qu'il est ressuscité pour que tu aies une vie éternelle auprès de lui ? Une vie transformée qui lui obéit. Vous allez être tentés les enfants. Toute votre vie, dans ce monde, on vous proposera ce qui est mal, ce qui ne plaît pas à Dieu. M'en a tes parents. Ils ne le sauront pas. Va voler ce bonbon là. Tu verras, c'est rigolo. Le monde trouve normal de péché. Mais ils ne savent pas que ça va les détruire. Mais toi aujourd'hui, si tu connais Dieu, alors résiste. Il te donne la force de le faire. N'écoute pas ce que ton cœur te dit. Car ton cœur aime le péché. N'écoute pas ce que les autres vont te dire. Car ils seront détruits par le péché. Mais aujourd'hui, décide d'écouter Dieu. Choisis de lui plaire. Et tu vivras une vie nouvelle, une vie transformée. Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Alors devinez ce qui s'est passé après ces dix jours d'essai. Eh bien, les garçons avaient une meilleure nuit et étaient en meilleure santé que tous ceux qui avaient mangé comme le roi. Alors à partir de ce moment-là, eh bien, l'intendant leur donna à manger plus que des légumes. Daniel et ses amis ont honoré Dieu. Ils ont choisi de lui obéir plutôt qu'aux hommes. Et grâce à cela, ils ont montré une vie différente. Et l'intendant a vu comme ces garçons sont restés fidèles à leur Dieu. C'est en cherchant ce qui plaît à Dieu que ta vie sera changée. C'est en cherchant à lui obéir que les autres verront que tu es différent et se poseront des questions et voudront connaître Dieu à leur tour dans leur vie. Fais ce que Dieu te dit. Obéis-lui. C'est comme ça que tu seras transformé. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Garde cette parole au plus profond de ton cœur. Crois-moi. Si tu fais ce que l'éternel désire, il te donnera tout ce que tu as besoin pour ta vie. Si tu fais de l'éternel tes délices, alors il te donnera sa grâce et sa faveur. Et tu seras heureux de faire ce qui lui plaît. Merci les enfants. Même si je ne vous vois toujours pas, je pense à vous. Je vous souhaite de bonnes vacances et à très bientôt. Au revoir.